Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles panafricanistes. Nous nous interrogeons comme à notre habitude. Mali, affaire française avec Ibeka, pourquoi la justice française est-elle indifférente ? Mali, affaire française avec Ibeka, pourquoi la justice française est-elle indifférente ? Les affaires, justement, concernant Ibeka, la France et bien d'autres personnes encore, il y en a, mais jusqu'à preuve de contraire, la justice française n'en parle pas. En octobre 2013, le président Malia Ibrahim Boubacar Keïda avait dû écourter une visite parisienne pour regagner précipitamment Bamako. C'était à la suite d'une mutinerie de 48 heures dans la ville garnison de Kati, d'où est parti le coup d'État. Mais aussi de mars 2012, qui avait renversé l'ex-président Amanou Toumani Touré. En 2013, justement, Ibeka avait bénéficié, on nous dit, de l'appui technique de Paris et aussi en matière de renseignement pour réorganiser le commandement militaire de ce camp, devenu célèbre pour affirmer son autorité et annoncer, justement, que les opérations de démantèlement du camp de Kati s'étaient bien déroulées. Ibrahim Boubacar Keïda avait martelé, je cite, « Kati ne fera plus peur à Bamako, en tout cas pas à Koulouba », à référence, bien sûr, par, on va le dire comme ça, par les présidentielles. Si Ibrahim Boubacar Keïda était sûr de son autorité en 2013, c'est parce qu'il pouvait compter sur le président français d'Alain François Hollande, avec qui il était, en bon terme, estime d'ailleurs, le professeur Issoufou Yahara, politologue nigérien. Mais, au cours de son mandat, Ibrahim Boubacar Keïda a eu des affaires, non seulement avec plusieurs Français, on parle bien sûr de Jean-Yves Lodrian, de son fils, et bien d'autres encore, et jusqu'à preuve de contraire, ses affaires sont pendantes devant la justice française. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Malie, affaires françaises avec Ibeka, pourquoi la justice française est-elle indifférente ? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici, journaliste d'investigation, et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselangos, je dis bonjour à vos techniciens, je dis bonjour aux millions de téléspectateurs de Pan-Africaine CTV, je dis bonjour à tout le peuple noir, partout où il se trouve à travers le monde, je dis bonjour à la jeunesse africaine, cette jeunesse qui est désormais consciente, c'est vrai, il y a une autre jeunesse, il faut encore sensibiliser, éduquer, c'est une jeunesse qui dort dans les bars, qui joue au hasard, n'est-ce pas ? Cette jeunesse, il faut la conscientiser, en tout cas c'est notre rôle. Comme à mon habitude, je vais commencer par un coup de gueule. Eh bien, Paris demande aux Africains de mettre l'accent sur la préservation de l'environnement. J'ai envie de dire, ah oui, mais Paris, qui doit demander aux Africains de préserver leur environnement, leur espace de vie, qui n'est pas pollué, ou bien qui commence à être pollué du fait des activités de leur multinationale sur le continent africain ? Un peu comme Paris demande aux autorités brésiliennes de veiller sur la préservation de l'Amazon. Il faut quand même être culotté pour le faire. Lorsqu'on sait que les activités les plus nocives sur le continent africain sont le fait des multinationales étrangères, alors de qui se moque-t-on ? Mais qui finalement doit recevoir, doit faire la morale à l'orge, pas de la morale, en termes de bonne gouvernance environnementale ? J'ai envie de dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à vous également, Albert Alain de Laisy, d'être avec nous ce matin. Mali Affaires françaises avec Ibeka, pourquoi la justice française est-elle indifférente ? Vous qui êtes toujours dans les investigations, vous nous dites que les affaires pendantes devant la justice française, il y en a et elles sont légions. Monsieur Tifjolongos, la thématique que vous mettez en débat ce matin va nous permettre de balayer, ou si vous voulez, d'évacuer quelques incohérences narratives qui nous proviennent souvent de l'hexagone. Savoir que Paris, la France et l'Omali pour aider l'Omali. Contre zéro, contre partie. Pour dire également que la France n'a jamais commis d'exercions sur l'Omali et plus généralement au Sahel. C'est l'objet, je veux dire, c'est la quintessence, la profondeur, n'est-ce pas, de cette thématique que vous mettez en débat ce matin. Commençons par, en ce qui concerne, le narratif qui concerne, qui consiste à dire, comme le titre l'a souvent dit Jupiter et des omeurs vulcains, que la France est au Mali pour aider l'Omali, contre zéro contrepartie. Et bien au contraire que c'est la France qui dépense un milliard d'euros par an et qui a sacrifié 59 ses enfants pour aider l'Omali, pour libérer l'Omali, pour éviter, n'est-ce pas, une sorte de califat au Mali. Je veux donc évacuer ces narratifs mensongers par au moins trois affaires. La première affaire, souvenez-vous, avant d'arriver à Barkhane, on a commencé par Cervab. Oui. C'était quoi la contrepartie ? À l'époque, M. Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense, si nos souvenirs sont exacts. Il a donc négocié, n'est-ce pas, avec l'ancien président malien, Ibrahim Iwaka Keita, un contrat, d'abord avec Airbus, qui consistait à exploiter l'Omaliens, et en contrepartie, Airbus devait attribuer à l'armée malienne, notamment les forces armées maliennes, les FAMA, les hélicoptères de combat. Ce qui n'a jamais été fait. Ce qui, bien évidemment, n'a jamais été fait. Deuxième contrat. Il s'agit du contrat de production des passeports biométriques, qui a été attribué toujours à un breton qui s'appelle Jean-Yves Le Drian, au travers de son fils, un autre Le Drian, en éliminant, n'est-ce pas, notre Banque Canada, qui, justement, était le premier opérateur dans le domaine. Ça s'est fait partie du contrat. Oui. Le troisième contrat, c'était le contrat des mercenaires. Dans une autre tribune, nous avons décrit ce contrat. C'est-à-dire qu'on prenait l'argent, n'est-ce pas, des pauvres Camerounais, des pauvres Africains, au travers, n'est-ce pas, la mafia des jeux de hasard, cette maison que nous appelons Camerou le PMC. Et l'argent issu, n'est-ce pas, des mecs d'économie, de ces gars-là, qu'on s'est donc appelé les mécénaires qui géraient, n'est-ce pas, qui assuraient la protection rapprochée du Boulogne-Bourgat-Critat. Le Boulogne-Bourgat-Critat, qui se trouvait justement très bien protégé depuis 2013. Tout à fait. Et cette maison était dirigée par qui, à l'époque, par un corps qui s'appelait, n'est pas encore décédé, Michel Thauby. Et on vous dit que, et comment est-ce que ce contrat a été, ce contrat des mécénaires, parce qu'aujourd'hui, le narratif de l'Hexagone consiste à dire que les autorités de transition malienne actuelles utilisent les mécénaires russes comme les mécénaires russes. Mais ils ne vous diront jamais, ils ne vous diront jamais que la France, à travers, justement, ses assanges étrangers, a utilisé des mécénaires pour assurer la sécurité d'Ibriam Baka Kittat. Ils ne vous diront jamais que la présidence de Barkhane, au Mali, pour qui elle avait vocation à lutter contre le terrorisme, avec contrepartie, des gros contrats. Je vous ai parlé, des contrats miniers, lors, à travers Airbus, l'autre gros contrat portait sur la fabrication des passeports biométriques, entre autres. Bon, quand je l'ai dit, aujourd'hui, vous avez encore d'autres contrats, d'autres gros contrats, qui portent, justement, sur le pétrole malien. Je pense qu'actuellement, les autorités maliennes sont en train de travailler là-dessus pour résider ces contrats avec une grande enseigne française que vous connaissez parfaitement. Je ne vais pas prononcer son nom pour éviter de l'abus de gestion. D'accord. Allez-y. C'est important d'évacuer ces contradictions, ces contes de vérité, qui nous ont été balancés par les gens qui ont prétendu, qui sont venus au Mali, sacrifier leur matériel militaire, leurs hommes, contre, zéro contre-parti. Quand je l'ai dit, allons également en ce qui concerne les affaires politico-militaires. Dans le cas des affaires politico-militaires, nous en avons à foison. Human Rights Watch n'a pas vu cela. Transparency International n'a rien vu du tout. Les ONG qui, je parle de la société civile malienne, qui est contre le régime actuel, contre nos compatriotes maliens, qui a suivi la transition actuelle, n'ont pas vu cela non plus. Eh bien, il s'agit donc des scandales des affaires politico-militaires. Il s'agit de quoi ? Allons par la plus récente. Commençons par la plus récente. N'est-ce pas ? Le bombardement par, n'est-ce pas, des civils, des 19 civils du côté de Bopti, par l'aviation militaire française ? Oui. Qui, en dépit des enquêtes sérieuses, paraît-il, par les experts de l'ONU, auxquels je n'accorde, aucun qui dit non plus, parce que c'est les mêmes gens, mais en dépit donc, justement, puisqu'ils vont tuer ensemble, l'aménagement, c'est un des membres de l'ONU, bien évidemment. en dépit donc, des enquêtes sérieuses, paraît-il, et minutieuses, des experts de l'ONU, qui ont justement confirmé que l'aviation militaire de Barkhane a tué des civils, 19 civils, c'est-à-dire hommes, femmes et enfants. Laurent Fahli vous a dit, le contraire n'est-ce pas, que c'était tout, sur le civil, c'était des barbus. Et, Paris n'a jamais voulu dire la vérité en ce qui concerne ces affaires. Ça, c'est la première affaire politico-militaire. La seconde affaire politique, j'ai dit, je vais commencer par les plus récentes. Allons à Moura. Moura, là, il s'agit de Barkhane. Avec certains mouvements de la coordination de la Zawad, qui liquide de manière froide des civils, paraît-il, pour attribuer ces exercions contre l'armée malienne et les instituteurs. les documents sont là. La même situation en 2016 s'est produit à Kidal, c'est-à-dire l'armée française, l'armée française, c'est-à-dire Barkhane, a réussi à capturer quelques barbus justement, par exemple. Vous savez à qui ils ont remis ces barbus ? Non pas l'autorité sanitaire, c'est-à-dire OFAMA, non. Ils ont remis justement à leurs amis de la Zawad. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans un projet de création, je veux dire, de balkanisation du Mali. Ils étaient dans un projet de création de notre état, c'est-à-dire l'état de la Zawad. Mais ils disent qu'ils sont venus n'est-ce pas ? Au Mali pour le tout contre le risme. Qu'ils forment, qu'ils financent, à qui ils donnent des renseignements. Donc voilà quelques morceaux choisis de certaines affaires du côté du Mali. Et justement, parlant de morceaux choisis Albert Anatole, ici revenons toujours vers la plus récente. Il faut quand même dire qu'il y a eu une plainte pendante contre Jean-Yves et Vincent Lodrian du côté du Mali. et jusqu'à prouver le contraire, ces deux n'ont pas encore répondu, on va le dire comme ça, à cette plainte, la justice. Je n'ai pas envie de dire que c'est une plainte symbolique parce que c'est une plainte symbolique que ça veut dire que nous ne respectons pas nos institutions. Ça veut dire que le fait que Jean-Yves Lodrian avait son fils ne défait pas cette convocation qui leur avait été envoyé par voie diplomatique paraît-il et qui devait déférer justement à Bamako, je crois que c'était le 6 juin dernier. Ils ne l'ont pas fait. Et le fait qu'ils ne l'aient pas fait, ça veut dire qu'ils ne respectent pas nos institutions. Oh, c'est soncteux. Qu'ils demandent, qu'ils n'ont pas de démocratie, qu'ils n'ont pas de retour à l'ordre continu, c'est-à-dire le retour, c'est-à-dire le respect de nos institutions. Ce n'est pas une plainte symbolique, mais c'est une plainte qui consiste un peu comme celle qui est, un peu comme la saisine récente, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité de l'ONU par les autorités maliennes. Il s'agit des gestes, des actes qui permettent de montrer à l'opinion publique internationale qui sont véritablement ces gens qui viennent sur le continent africain donner le son. Tous azimuts. D'abord, en termes de démocratie, en termes du respect du droit international, en termes du respect du droit constitutionnel, en termes du respect de l'ordre constitutionnel, en termes du respect des droits de l'homme. L'autre qui sont concernés, c'est tout le contraire. Donc, la saisine du pôle criminel de Bamako, du tribunal de Bamako par rapport à cet avril sur le contrat des passeports biométriques maliens qui n'a pas respecté la réglementation en matière d'attribution, c'est-à-dire la loi de la concurrence, permet donc justement de comprendre que nous avons affaire à des criminels imposteurs pour bas. Mais en même temps, ça doit pouvoir permettre aux autorités maliennes désormais de comprendre qui sont en face d'eux et comment il faut désormais gérer cet contrat. Il faut quand même dire que ce contrat de production de passeports biométriques est une sorte de récompense à M. Jean-Yves Le Drian sous la pression sous la pression. C'est un gros concrète quand même. C'est une récompense à dire que M. La pression sur Ibrahim Bacacuita. Absolument. Ce fut le cas, ça a commencé par l'ambassadeur de l'époque qui a fait des pressions sur Ibrahim Bacacuita qui les a répercutés, n'est-ce pas, sur Jean-Yves Le Drian qui a commencé à faire du chantage. Je vous dis qu'à cette époque, 2016, Jean-Yves Le Drian était ministre désarmé en France. C'était le ministre français désarmé en France. Donc, il a donc commencé à faire le chantage. Puisque Barkin était sur le terrain, il faudrait éviter justement que les terroristes et les djihadistes se retrouvent dans les salons du palais de Bamako. Il a cédé. Donc, en autre terme, M. Jean-Yves Le Drian a utilisé sa position de ministre des armées pour s'occuper des contrats au Mali. Ça fait partie des affaires dont la justice française ne s'est jamais saisie. Or, normalement, il devrait se saisir d'autorité de ces affaires. La France, aujourd'hui, soutient-elle ou alors protège finalement Jean-Yves et Thomas Le Drian ? Mais, puisque Jean-Yves Le Drian continue de conseiller à la fois le cornu et celle qui officie désormais comme ministre des armées, ça veut dire que la France soutient Jean-Yves Le Drian. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. M. Jean-Yves Le Drian utilise son candidat d'adresse en Afrique pour permettre aux multinationales françaises, à M. Macron, de continuer à avoir une certaine influence là où la France a entré de la paire, notamment en termes de contrats. Comme dans mon pays, le Cameroun, la France est en train de perdre tous les contrats. Il lui restait encore, dans le contexte du Cameroun, il lui restait encore 9,6% de pas de marché. Je pense qu'avec justement sa condescendance, les politesses qu'il a exprimées et qu'il a manifestées chez moi lors de son passage il y a quelques jours, on va réduire ces contrats à petit à 2%. Il faut évidemment les réduire à ces niveaux à petit, mais pourquoi pas les réguler. Donc je crois que c'est important qu'il n'y ait pas une sorte de sanction sélective dans les affaires et dans les scandales. Il est important que la justice française et même malienne, pourquoi pas, et même l'Union africaine s'intéresse à ces affaires. Pourtant, on se rappelle également que Michel Thomy avait été donné comme ça en pâture. Pourquoi pas aujourd'hui Jean-Yves Le Drian qui n'est plus ministre et son fils ? Disons que... Parce que Michel Thomy était un peu encombrant. Non, pas encombrant. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Vous savez, dans la mafia... On a juste impliqué la loi de la mafia. C'est dans la loi de la mafia lorsque... Parce qu'il se fait la loi de la mafia. Non, lorsque votre... Dans la loi de la mafia... C'est quoi la loi de la mafia ? Lorsque votre couverture est démasquée, on vous élimine. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Yves Le Drian et l'autre. Notre cause, j'ai oublié son nom. Monsieur Thomy ? Non, mais Thomy et Corse, il y avait un autre qui avait la société Gali Security. C'est-à-dire, c'est la société Gali Security qui assurait qu'il y avait des mécénaires, qui avait recruté les mécénaires, qui assurait la sécurité de M. Ibrahim Bokakkaïta. Donc, quand je l'ai dit, Bernard Kouachini, voilà, j'y arrive. Bernard Kouachini, c'est donc lui, c'est le deuxième cause qu'ils ont été condamnés à Paris. Comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de la loi de la mafia qui a été tout simplement appliquée. Dans l'ordre de la mafia, lorsque votre couverture est découverte, on vous met hors jeu. C'est ce qui a été fait et c'est logique dans la mafia. Quand je l'ai dit, je vous ai dit que la thématique que vous mettez en débat nous permet de mettre en lumière deux choses. démonter le narratif mensonger de l'hexagone qui consiste à dire que Barkan est au Mali et qu'il est au Mali. Non, est au Mali. Et au Mali puisque l'aménagement y est encore. Donc, Barkan est au Mali pour lutter contre zéro contrepartie. Je vous ai démontré que derrière la présence de Barkan, les opérations extérieures françaises au Mali, il y a des contrats. Je vous ai donné des milliards d'euros surfacturés. Je vous ai également démontré qu'à travers l'opération extérieure qui est conduite par Barkan et alliés au Mali, vous avez des scandales politico-militaires. J'en ai démontré. Comme pour dire quoi ? Pour vous dire qu'il faut donc qu'à un moment donné que Paris se taise et respecte la souveraineté, la véritable souveraineté des États comme le Mali. Pourtant, la justice française jusqu'à peu de contère sur ses affaires, certaines d'ailleurs que vous avez soulignées ce matin, cette justice est indifférente. Bien évidemment, par exemple, dans le cas de ce fameux contrat de Galice Security au Mali, ce fameux contrat de Airbus pour l'exploitation de l'or malien et la fourniture d'hélicoptères et de l'hélicoptère militaire, entre autres. Il fallait que la justice française se saisisse de ça, de cela, jamais au métatotal. Il fallait que, en dehors de la justice française, que, justement, l'ONU, qui est également impliquée au Mali, se saisisse, justement, des exactions des civils, du communisme contre les civils par Barkhane. Zéro. Tout à l'heure, je vous ai également dit qu'en 2016, vous avez les militaires de Barkhane qui capturent quelques barbus de Touareg du côté de Kidal. Ils ne les ont pas remis aux autorités maliennes. Ils les ont remis aux autorités Touareg. C'est-à-dire, Kidal, c'est au nord de Bamako qui était inaccessible au pouvoir central. Vous vous rappelez ? C'est-à-dire que Kidal n'était accessible qu'aux Touareg et aux militaires de Barkhane, même pas aux Fama. Ça veut dire qu'il s'est passé des choses très, très vilaines de ce côté-là. Non ? Pourquoi la justice malienne ne s'est saisie pas justement de ces dossiers ? Je pense que la justice malienne va s'assister de ces dossiers. Je pense que la justice malienne est en train de travailler là-dessus parce qu'il y a des enquêtes qui sont, selon nos informations, il y a des enquêtes qui sont en cours pour justement pour réunir les documents nécessaires comme ils l'ont fait dans le contexte de la saisine du Conseil de sécurité en ce qui concerne la violation de l'espace aérien par les aéronaves de Barkhane et Allie, n'est-ce pas du Mali ? Donc, c'est important. Justement, dans ce contexte-là, nous pensons que les autorités actuelles du Mali vont aller jusqu'au bout. Merci à vous, Albert Alatola, ici, d'avoir été dénotes ce matin. Ça fait un plaisir, Steve Zellongos, comme d'habitude. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole Pan-Africaniste. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501